ok donc bonjour à tous merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à ce cours tout est normalement partie du module communication avec l'application à services mais qu'on a ouvert exceptionnellement aujourd'hui suite à l'intérêt de ce sujet important de notre envie d'être aujourd'hui donc c'est pascal tubert de Cisco qui est quelqu'un qui depuis plusieurs années est très actif dans l'instabilisation des protocoles internet et à l'UTL et notamment c'est un des auteurs principales du protocole de routage Ripple qui va jouer un rôle à plus large dans l'internet des objets donc voilà merci Alex donc je vais vous parler de Ripple le nouveau protocole de routage qui a été défini à l'IETF il y a deux ans et probablement m'éloigner un petit peu et tourner autour pour vous donner un contexte de ce qui se passe dans l'internet des objets dans l'internet en général je profite un peu de votre invitation pour pour témoigner d'une carrière autour de l'internet et peut-être vous donner envie en espérant que vous vous tourniez aussi vers ce genre de travaux donc Ripple c'est le quatrième protocole de routage qui a été défini par l'IETF l'IETF c'est l'Internet Engineering Task Force c'est un groupe de standardisation qui définit le gros des protocoles que vous connaissez sur l'internet donc bien sûr IP, IPv4 mais aussi toutes sortes de suites comme par exemple CIP pour la voie sur IP ou DHCP que vous connaissez quand vous obtenez une adresse etc etc il y a des tonnes de protocoles HTTP, COAP maintenant pour l'internet des objets tout ça c'est fait à l'IETF pour ceux qui n'ont que quelques minutes à passer avec nous, voilà le résumé de ce que vous allez entendre aujourd'hui ou ce que vous n'entendrez pas puisque vous n'avez que quelques minutes à passer avec nous donc la question du jour c'est comment créer le nouvel internet celui qui devrait avoir un, deux, trois ordres de magnitude plus d'objets connectés des objets de toutes sortes, de toutes formes et la première chose dont on discutera c'est que si on veut connecter ces ordres de magnitude supérieure d'objets à l'internet on ne peut pas s'appuyer sur les technologies classiques avec un gros internet partagé où tout le monde peut communiquer avec tout le monde donc il va falloir trouver des méthodes qui finalement permettent à certains de communiquer avec certains sans nécessairement fuir, ce qu'on appelle leak, fuir sur internet c'est à dire exposer toutes les adresses de tout le monde sur internet parce que ça on ne sait pas le faire avec des ordres de magnitude en plus et donc ce qu'on appelle la frange, la fringe, l'edge de l'edge de l'internet devra pouvoir en grande partie travailler de manière autonomique et indépendante au-dessus, à côté de l'internet classique tel qu'on le connaît ça c'est la première chose la deuxième chose si on veut atteindre tous ces objets dont je vous parlerai c'est qu'il faudra le faire par radio ça paraît évident maintenant qu'on a des iPhones et tous les petits gadgets qu'on connecte mais le fil est extrêmement limité dans ce qui peut atteindre par exemple une pièce tournante, un satellite des capteurs attachés à votre coeur pour mesurer le débit du sang tout ça, ça ne peut pas se mettre en filaire tout ce qu'on va installer, qu'on commence à installer dans les voitures ça ne peut pas être filaire Autre aspect dont on va parler pas mal c'est le besoin d'une nouvelle version d'IP dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler puisque connaissant Laurent vous n'avez pas pu y échapper c'est la version 6 de l'internet protocole donc aujourd'hui on voit peu d'applications particulières IPv6 on se demande depuis 5 ou 10 ans, même 15, quelle est la killer app quelle est la cause, la raison pour laquelle on va enfin passer à IPv6 moi je vous la donne, la killer app d'IPv6 c'est l'internet des objets c'est la première application grand public énorme qui nécessite à la fois l'espace d'adressage que IPv6 nous donne et qui en plus n'a pas d'équivalent en v4 parce que tant qu'on essayait de faire du MeToo c'est à dire moi aussi, moi aussi en v6 les gens disaient mais ça marchait très bien en v4 pour faire la même chose avec v6, je ne vois pas l'intérêt en réalité la course de v6 derrière v4 ne sert qu'à assurer qu'on pourra effectivement passer à v6 mais le besoin de v6 se fait sentir quand on a une nouvelle app, une nouvelle application dont tout le monde a besoin et ça c'est l'internet des objets et dernier, et c'est mais last but not least mon dernier point qui est vraiment le focus de la présentation aujourd'hui c'est que pour arriver à cette densité, à cette scalabilité à cette montée à l'échelle dont on a besoin pour l'internet des objets on ne peut pas se permettre d'avoir comme on le fait dans cette salle une personne qui parle et tout le monde qui écoute parce que là je suis en train de monopoliser tout l'espace de communication de la pièce si quelqu'un veut parler avec quelqu'un déjà je vais tirer dessus mais en plus il ne pourra pas le faire parce que je parle trop fort donc si on veut avoir plusieurs conversations dans cette pièce comme des gens bien élevés dans un restaurant il faut que tout le monde baisse le ton on s'aperçoit que les humains en général ont tendance à monter le ton quand il y a beaucoup de gens qui parlent dans un même restaurant résultat c'est le brouhaha et personne n'arrive à parler avec personne la bonne logique c'est le contraire il faut baisser le ton se rapprocher, parler tout bas et si je veux parler à quelqu'un ici qui est en train de dormir au fond de la salle alors que quelqu'un d'autre là-bas veut parler à quelqu'un il faut parler doucement et répéter au lieu de crier très fort et que personne n'entende personne et pour pouvoir parler doucement et répéter sur un chemin comme ça pendant qu'un autre chemin comme ceci se passe et bien il faut router il faut savoir par qui je passe pour atteindre une personne au fond de la salle et c'est là que Ripple notre protocole de routage va rentrer en ligne de compte donc Ripple c'est le dernier morceau de cette équation qui permet de monter à l'échelle dans l'internet des objets en réutilisant l'espace dans une zone contrainte comme cette salle de cours et on s'aperçoit on pourrait même faire le test aujourd'hui oui on fait le test c'est marrant ça si tu veux bien je vais te demander de choisir un nom dans ta tête n'importe un mot n'importe lequel et de le crier très fort pour que quelqu'un au fond l'entende et Laurent si tu veux bien faire pareil et quand je donnerai le top un mot compliqué avec plein de syllabes si tu veux bien aussi crier ton nom compliqué et que quelqu'un au fond l'entende et quand je donne le top go vous criez votre mot et j'espère que personne ne comprendra rien mais il faudrait que j'en mette 3 ou 4 à la fois si tu veux bien à l'axe tu fais pareil donc on va choisir des victimes Laurent si tu veux bien donner à vous là-bas au fond comment vous vous appelez ? oui vous ? Laurent va vous crier un mot assez compliqué quand je lui donnerai le top il faudra que vous essayiez de le comprendre pendant ce temps là si vous voulez bien vous crierez un mot assez compliqué genre anticonstitutionnellement à un monsieur au fond là-bas et je vais demander à Alex de faire pareil avec vous par exemple d'accord ? attention 1, 2, à 3 3 est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? moi j'ai compris à l'art mais on voit le prof émérite qui arrive à parler alors que tous les élèves sont en train de faire autre chose mais bon vous voyez à peu près le topo maintenant on va faire la même expérience mais alors donc je répète Laurent tu dois t'adresser à la dame au fond toi tu dois t'adresser à quelqu'un au fond et Alex d'accord ? maintenant on va faire on va dire le mot doucement et le répéter je sais que vous voyez à peu près la direction que ça prend donc vous parlerez chacun à quelqu'un qui est dans la bonne direction et on va voir si le mot arrive à passer finalement on recommence d'accord ? chacun va parler à son voisin de proche en proche et assez doucement 1 il faut que vous vous intéressiez 2 non mais il faudra répéter j'ai le temps vous pouvez mettre le 1 2 et 3 c'est parti et il faut que tu routes c'est le même si vous voulez on s'en fout il faut que le mot arrive au bout allez terminé alors est-ce que les mots sont arrivés quels mots vous avez eu ? ontologie quels mots vous avez eu ? automatiquement et il y en avait un troisième ? hiérarchie donc c'est passé alors ce qu'on voit ce qu'on a vu c'est qu'on a augmenté la latence parce qu'il a fallu répéter on sent bien qu'à chaque fois il y avait un espèce d'acknowledgement qui a eu en fait des places mais le mot a fini par arriver dans le même espace on est resté dans la même pièce et donc là on voit on voit typiquement l'intérêt du routage il a fallu choisir un next stop qui a choisi un next stop on voit l'intérêt du routage pour ce qu'on appelle le special reuse donc la réutilisation de l'espace entre plusieurs flots de communication donc on sent bien que Ripple dans cette histoire c'est quand même pas innocent ça a un vrai rôle à jouer donc j'ai séparé la présentation en deux ça c'est la première partie qui sera relativement courte par rapport à la deuxième partie ça ne parlera pas de Ripple vraiment ça va vous donner un peu de contexte autour de tout ça tu as déjà fait le cours sur 15.4 ? tout ce qu'il y a d'accord donc je vais passer rapidement sur 15.4 et la seconde partie c'est vraiment ce qui va toucher à Ripple donc ça, ça va faire on va dire les deux tiers de la présentation donc on va parler de pourquoi, comment on passe sur IP comment est-ce qu'on fait quelques concepts de base du routage IP pour expliquer pourquoi dans le cadre de Ripple on a fait certains choix parce qu'il y a plein de choix techniques les algorithmes sont connus Ripple c'est un distance vector ça fait 20 ans que ça existe ou 30 mais il y a certains choix qui sont faits dans le cadre peut-être d'une vision d'hélicoptère de ce que c'est le routage on va comprendre pourquoi on a choisi le distance vector pourquoi on a calculé les métriques comme ça pourquoi on a séparé des objectifs fonction d'une partie générique tous ces choix techniques qui ont été faits dans le cadre de Ripple on va un peu comprendre pourquoi on les a faits on va aussi étudier les problématiques particulières du routage sur radio parce qu'on a dit tout à l'heure que la radio était vraiment le médium de choix pour l'internet des objets ça peut être aussi le PLC ça peut être aussi du fil mais de manière générale la radio c'est vraiment le truc le plus extensif quel problème nouveau la radio pose pour faire du routage et puis on va rentrer dans les choix qui ont été faits pour Ripple qu'est-ce qu'on a fait comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça donne sur un réseau que j'ai dessiné avec mes petites mains donc on verra un peu comment Ripple s'établit sur ce réseau alors voilà ça c'est la slide qui m'a pris le plus de temps à faire pour cette présentation ce que j'ai essayé de représenter c'est que l'internet tel qu'on le connait aujourd'hui et on reviendra est une structure qui est comme un beau tapis perçant qui est extrêmement ordonnée chaque chose est à sa place les séparations entre zones sont extrêmement définies il y a énormément de travail d'ingénierie qui est fait pour mettre en place ce qu'on appelle un autonomosystème qui est l'unité de base ensuite interagir entre les autonomosystèmes échanger des routes pour permettre d'aller d'un bout à l'autre de l'internet et dans le modèle initial de l'internet on avait ce qu'on appelle donc les routeurs qui font le routage l'edge qui sépare les routeurs et les hosts et les hosts qui étaient en gros des PC des serveurs donc l'edge c'était ce lien qui pouvait être un modem entre chez vous et puis votre fournisseur de services ou bien un ethernet dans une entreprise entre un PC et puis un routeur bonjour donc cet edge est en train de devenir quelque chose d'extrêmement gros et d'extrêmement compliqué que certains d'entre nous appellent la frange ou fringe qui est en train de grossir où il est en train de se passer énormément de choses donc c'est cette partie là de l'internet dont on va parler aujourd'hui pas le corps pas tout ce qui se passe à l'intérieur parce que ça c'est pas appelé à changer c'est assez énorme ça a été ingénieré avec trop d'efforts et c'est en place ça risque pas de changer ça pourra évoluer mais pas beaucoup donc tout se passera en fait ici à la bordure à la frange au lieu d'avoir juste rien en fait un lien entre un PC et un serveur on va trouver tout ce qu'on vient de faire dans cette salle en répétant les mots anticonstitutionnellement là et tout va se passer ici donc ça c'est la raison pour laquelle je me suis fadé ce dessin d'une immense complexité donc là j'ai repris ici le fameux dessin du tapis l'internet très bien dessiné la frange où tout se passe et un exemple de ce que ça peut vouloir dire existe déjà dans le monde de V4 avec les internets enfin les intranets les réseaux privés RFC 19-18 pour les intimes c'est la notion qu'en fait vu de l'internet on ne voit qu'une seule adresse c'est l'adresse publique de votre box à la maison ou de votre réseau privé d'entreprise mais en fait à l'intérieur il se passe énormément de choses c'est pas du tout un host ça peut être un réseau privé de la taille de celui d'IBM qui est caché par une seule adresse IP ou quelques adresses IP qui sont les points de présence du réseau corporel d'IBM donc on sent bien qu'avec juste quelques adresses et sans liquer sans fuir aucune adresse aucune topologie rien de ce qui se passe à l'intérieur de la frange on peut en fait faire un réseau extrêmement compliqué qui peut bouger à l'intérieur où toutes sortes de choses peuvent se passer mais l'internet classique qui lui ne saurait pas monter à l'échelle ne saurait pas absorber les mouvements dont on a besoin dans cette partie intranet lui n'est pas touché ce modèle on est en train de l'étendre alors on l'étend de trois façons la première façon c'est la plus déployée la plus classique c'est ce qu'on appelle le mesh under on voit ça dans des villes en Californie où il y a des points d'accès qui sont attachés un peu partout sur les buildings ou sur les lampes de trafic sur les feux rouges trafic lights on pourrait que je la fasse en français plus souvent donc on voit ces espèces de boîtes avec des grandes antennes en fait ils font un mesh wifi en général on utilise le 11A sur la bande 5G pour faire le backbone pour relier les mesh access point entre eux et on utilise du wifi classique sur la bande des 2 4Go pour faire l'accès donc pour permettre à des piétons qui circulent d'être connectés en wifi les piétons ils passent d'un mesh access point au mesh access point suivant et c'est le réseau mesh wifi qui finalement assure la couverture le canopy donc ça c'est le mesh under c'est utilisé dans l'internet des objets on reviendra un petit peu dessus dans les réseaux industrielles ISA 100 Wireless Heart WAPA que je n'arrive pas à prononcer donc c'est une technologie qui est effectivement déployée aujourd'hui vue d'IP c'est un seul hop vue d'IP c'est comme votre réseau Ethernet c'est à dire qu'il y a un routeur au bout il y a un host et en fait toute la complexité pour aller du point A au point B est entièrement cachée par le niveau d'un donc par le mesh wifi par exemple donc ça c'est disons le point de départ alors ça a plein d'inconvénients déjà quand on doit aller d'un point A à un point B qui est assez éloigné sur Internet la partie niveau 2 qui fait son propre routage elle peut passer elle peut aller complètement à gauche parce que ça l'intéresse au niveau 2 sans se rendre compte qu'au niveau 3 on va tout à fait à droite donc ça c'est le genre de problématique qu'on a quand on essaye de router à deux niveaux différents c'est qu'on n'optimise pas du tout ce qu'on veut faire end to end après il y a d'autres problématiques mais disons ça c'est le modèle le plus classique Ripple et d'autres activités qui se passent aujourd'hui sur Internet commencent à dire ok il est peut-être temps d'arrêter de faire des niveaux 2 spécifiques qui n'interagissent pas bien avec un autre niveau 2 ni avec un autre niveau 2 imaginons à la maison par exemple j'ai un réseau 15-4 qui doit passer par du wifi puis passe du PLC bon ça devient un petit peu compliqué mon affaire d'avoir 3 routages qui ne se connaissent pas et du coup passer par gauche droite zigzag on va essayer de faire un seul réseau et on va le faire donc au niveau abstrait qui est le niveau 3 et en fait on va adresser la différence de technologie sous forme de métrique sous forme de policie sous forme de choix technique je préfère passer par le wire que par le wifi ou je préfère passer par le wifi que par le PLC ou des choses comme ça mais malgré tout on voit le réseau globalement au niveau 3 et on est capable de choisir des routes end-to-end en faisant des choix techniques je passe à droite je passe à gauche donc ça c'est ce qu'on appelle le route over Ripple est typiquement pour l'internet des objets le protocole de routage qui fait donc du route over le troisième aspect dont il est intéressant de parler est un aspect qui est plutôt à venir donc j'espère que certains d'entre vous se pencheront là-dessus c'est la notion des overlays c'est à dire que quand on utilise internet aujourd'hui on se dit toujours finalement mon paquet il va aller en natif sur internet et je peux aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B ça ça fait qu'en réception on est ouvert à toutes les attaques ça fait que je peux parler depuis ma machine personnelle à quelqu'un qui est dans un réseau corporate il faut ouvrir un net mais on peut aller de n'importe quelle machine à n'importe quelle machine et ça typiquement ça pose un problème de scalabilité au niveau de l'internet puisqu'il faut que tout soit visible du corps qui rejoint finalement le point A avec le point B les overlays consistent à dire ok je vais faire des tunnels pour ceux qui ont vu les tunnels mais je ne vais pas rendre visible ce que je fais depuis l'internet je vais prendre un point d'accès là où je suis ma femme va prendre un point d'accès là où elle est on va prendre deux IP adresses locales mais on va faire un tunnel entre nous et maintenant on va utiliser nos adresses personnelles au dessus de ce tunnel et ça l'internet ne le verra pas et si on veut parler à 15 on va commencer à faire du routage au dessus de cet overlay et ça ça permet des modèles du genre j'ai un seul PC mon PC de boulot mais j'ai 4 virtual machines une pour moi perso une pour moi et ma famille une pour moi au boulot qui est branchée sur le VPN et une générique qui est branchée sur internet mais qu'à la limite je reflash tous les jours comme ça si je me suis pris un virus le lendemain c'est pas grave et chacune de ces virtuelles machines est en fait pluggée sur un réseau virtuel qui est un mèche comme celui-là il y en a une c'est la vraie machine internet elle est pluggée sur internet mais toutes les autres ne voient que les friends and family les gens qui participent au même centre d'intérêt que cette machine virtuelle sur laquelle j'ai un certain avatar et ça c'est un modèle que vous allez voir apparaître sur vos téléphones sur vos PC sur tout ce que vous voulez avoir une seule machine physique c'est déjà un fait du passé je ne sais pas qui d'entre vous n'a pas de VM sur sa machine est-ce qu'il y en a qui n'ont encore pas de VM sur leur machine bon très bien est-ce qu'il y en a qui écoutent voilà donc le modèle finalement c'est que la machine physique la machine principale n'existe quasiment plus vous avez un hyperviseur vous avez plein de machines virtuelles vous avez des avatars différents vous en servez pour des choses différentes vous mettez vos photos perso sur votre VM perso vous mettez vos documents de boulot sur votre VM boulot votre VM boulot est sur le VPN boulot votre VM famille elle est sur un overlay qui rejoint les membres de la famille en permanence alors que vous bougez et là d'un seul coup l'usage de votre machine est différent il y a du vrai dans ce que vous dites absolument non non j'essaie de peut-être rewarder la question est-ce que déjà ah oui parce qu'avec le micro il n'y a que moi qui l'entend ok donc j'ai dit que le mesh under c'est une très très bonne question j'ai dit que le mesh under et le routage derrière le routage IP pour terminer le chemin créent finalement une dogleg une imperfection dans le routage end-to-end et le fait de faire de l'overlay la question est est-ce que le fait de l'overlay le fait de faire de l'overlay crée le même problème la réponse est oui clairement si je route et que je ne connais pas pour n'importe quel que soit le tunnel que j'utilise comme je ne connais pas le coût effectif de mon tunnel je peux avoir l'impression d'avoir un seul hop entre moi et ma femme alors qu'elle est au Japon par exemple et ma femme a un seul hop vers mon fils qui est à 2 km d'ici et si jamais je ne connais pas le coût de ces hop au niveau de mon routage sur l'overlay effectivement je suis capable de passer par ma femme donc par le Japon pour parler à mon fils exactement donc c'est tout à fait vrai et c'est le problème de manière générale dans les tunnels donc là on n'est plus en train d'essayer d'optimiser les routes et en fait on a pour l'instant très peu d'informations sur le coût d'un tunnel alors on peut mesurer des choses on peut mesurer de la latence par exemple ça peut être informatif on peut mesurer des taux d'erreur et c'est ce qu'on fait de manière générale en radio de toute façon donc quelque part les heuristiques que tu vas trouver pour trouver un chemin Ripple sur un réseau radio tu vas pouvoir utiliser le même genre d'heuristique pour calculer des coûts donc mesurer et baser sur des mesures effectives pour finalement choisir quelles sont les routes que tu vas utiliser sur l'overlay mais il se peut très bien si tu as un pass extrêmement rapide que tu ailles très loin et que tu reviennes juste parce que ça mesure une meilleure latence que d'aller par un truc très court mais qui a une moins bonne qualité de transmission donc la question c'est quelles sont les métriques que tu vas utiliser finalement qu'est-ce que tu cherches à optimiser voilà donc ça c'est le contexte général dans lequel on se place aujourd'hui l'internet des objets est dans le route over je pense qu'assez rapidement on en verra aussi dans le machine under le message important à retirer au niveau de la radio c'est que c'est pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque on avait un modem moi j'ai vu cette évolution on avait un seul pc à la maison il était câblé il devait être près de la prise téléphonique tout ça s'était bloqué la radio et je ne pouvais avoir qu'un seul pc à la maison il était hors de question d'avoir deux appareils connectés à internet en même temps à la maison ce n'était pas possible ce qui a rendu possible cette floraison de devices qu'on a aujourd'hui les iphone et tout ce qu'on veut c'est le fait d'avoir le wifi le wifi on est passé d'un poste de travail internet à la maison à toutes sortes de postes de travail et pas forcément un gros pc très cher mais des choses très petites puisque l'aspect connexion le coût de la connexion devient négligeable rajouter un objet communiquant à la maison sur du wifi ça coûte zéro alors que rajouter un fil ethernet une prise c'est tout de suite des milliers d'euros qu'on met en place donc c'est gratuit ça permet d'avoir plein d'objets communiquants reliés ça permet donc de nouvelles espèces on va dire ça permet de faire apparaître de nouvelles espèces exactement comme les cinq doigts de la main qui maintenant sont partagés par un nombre énorme d'espèces vivantes et l'autre aspect de la radio c'est la couverture avec des radios on peut faire des couvertures à très courte distance avec le near field ou à très longue distance avec le satellite et même dans l'espace profond donc on n'a pas du tout les limitations que le câble aurait au niveau du déploiement ce qu'on appelle les LLN Low Power Lossi Network c'est une catégorie de ces réseaux radios mais réellement les travaux qu'on fait sur les LLN sont applicables à toutes les radios et l'idée de base c'est que c'est des radios à très faible puissance qui émettent très peu qui dorment beaucoup et quand elles émettent elles ont une durée de vie typique de plusieurs années basée sur deux piles batterie triplet donc ça c'est le genre de use case qu'on donne c'est pas nécessairement le cas on peut avoir des applications éventuellement de type voix où les batteries seraient bouffées beaucoup plus vite mais en cas d'urgence c'est quand même sympathique de pouvoir appeler au secours donc l'appareil il dort pendant 4 ans mais le jour où mémé elle tombe par terre et bien l'appareil il se réveille il évite sa batterie peut-être en quelques heures mais au moins elle est sauvée donc je ne vais pas rentrer là-dedans pensez du texte si vous avez le courage lisez-le ça vous donne les caractéristiques classiques des LLN la seule sur laquelle je veux insister c'est que c'est des déploiements arborescents ça part souvent d'un point d'accès et ça se développe en arbre et la communication elle vient soit des feuilles vers la racine soit de la racine vers les feuilles et ça c'est important parce que le design de Ripple va être orienté là-dessus un réseau classique l'internet lui-même un réseau OSPF optimise le any-to-any c'est-à-dire qu'on cherche à obtenir pour chacun des points la meilleure route vers chacun des autres points et ça ça coûte très cher quand la topologie change il faut la maintenir Ripple lui va surtout chercher à optimiser depuis la racine vers la feuille depuis la feuille vers la racine et d'une feuille vers une autre feuille sera moins optimisé et c'est pas grave parce qu'en général c'est pas utilisé après quand on veut malgré tout ce genre de trafic on a des moyens supplémentaires qu'on appelle le peer-to-peer en Ripple qu'on vient rajouter en overlay sur le réseau Ripple ça fait une nouvelle instance qu'elle est optimisée pour monsieur A vers monsieur B et ça ça vous donne une idée du travail qui est fait aujourd'hui à l'IETF autour des réseaux low power donc autour de l'internet des objets et ce que vous voyez en particulier ici sur lequel je veux attirer votre attention c'est quelque chose qui est en formation ceci Sixtus ça se prononce Sixtus n'est pas encore un working group c'est une mailing list extrêmement active sur laquelle nous travaillons pour finalement définir l'architecture qui finalement fait marcher tout ensemble pour l'instant l'IETF a fait des building blocks il a fait Sixlopan il a fait Ripple il a fait Coop il a fait des Netconf qui permettraient la configuration des routes par un path computation entity qui a central routeur et qu'on va utiliser dans ce genre de réseau tout ça existe sous forme de composants et ce qu'on a besoin maintenant de faire c'est de mettre les composants ensemble de dire voilà ça je le fais comme ça je le prends là ça je le prends là je mets tout ça ensemble voilà ma big feature et ça c'est ce que Sixtus va faire il va le faire dans le cadre particulier d'un nouveau Mac qui vient de sortir à i3e qui est le 15-4E TSCH ça veut dire Time Slotted ou Synchronized je ne sais jamais Channel Hoping donc on rentrera un petit peu là dedans mais l'idée c'est que c'est un Mac qui est déterministique c'est à dire qu'on sait que tel paquet va aller sur telle fréquence à tel moment et donc on sait exactement qui utilise quelle bande de radio quel flow à quel instant et on sait aussi que tel capteur enverra son information à tel serveur à exactement tel moment et ça ça permet de faire des boucles de contrôle donc tout ce qui est commande, contrôle j'appuie sur un bouton il se passe quelque chose mon ketchup monte à 50 degrés il faut que je coupe la chaleur toutes les applications de contrôle industriel sont permises par ce genre de flot déterministique donc ça c'est un autre petit message on est en train de transformer le premier op ou disons un réseau local pour le rendre déterministique afin d'autoriser de nouvelles applications de commandes et de contrôle au début c'était IP de la data après on a rajouté de la voix et de la vidéo maintenant on est en train de rajouter la capacité de commande et de contrôle on est en train de donner des mains au cerveau l'internet est un cerveau c'est un gros cerveau distribué qui ne sent rien du monde qui ne voit rien du monde avec ce genre de techno on est en train de lui donner des mains des nerfs il est capable de sentir ce qui se passe et de prendre des actions commande, contrôle donc je ne rentre pas dans 15-4 parce que Nicolas l'a fait au passage donc le 15-4E c'est là que s'est passé le TSCH voilà une bonne lecture ah malheur alors le 15-4K c'est porté à 30 km ouais ouais ils ont une fragmentation interne parce qu'ils veulent non non c'est c'est quand on ça répond à un besoin le 15-4K je ne vais pas en dire pas grand chose simplement que vu des couches au dessus ça apparaît comme un réseau d'une très grande latence et il faut qu'on soit capable d'avoir des métriques au niveau ripple qui reflètent ça si on n'a qu'un seul chemin possible qui est par le 15-4A on le prendra sur le 15-4K on le prendra donc la particularité intéressante c'est que donc on fait traîner beaucoup les signes individuels et on envoie des frames qui sont extrêmement courtes de manière à ce que s'il y en a une qui est perdue il n'y a pas trop à retransmettre et ça permet aussi de streamliner si on veut répéter et la fragmentation qui est associée à ça n'est pas vue de juste au dessus c'est quasiment au niveau faille qu'on fragmente et on ne voit rien mais je n'ai pas mis à part que ça fait des métriques assez chiadées je n'ai pas grand chose à en dire tu as c'est vrai que le cas c'est un nouveau développement intéressant parce qu'au début on voyait le 15-4 comme étant un seul un seul faille finalement un seul médium qui avait des trams de 128 bytes machin et puis on a commencé à rajouter des nouveaux failles on a rajouté le G le G est intéressant parce que le G d'un seul coup permet d'avoir des trams de 2K pour IP c'est royal ça évite tous les problèmes de fragmentation qu'on a mis en place dans CX-LOPAD et maintenant on a le cas et puis on utilise plusieurs bandes de fréquence d'un seul coup même si on est en 8215-4 et bien on a des métriques des particularités très différentes et il faut que le protocole de routage soit capable de prendre en compte ces particularités et choisir le chemin le plus intéressant pour un flow donné donc la seule chose que j'ai vraiment d'intéressant à dire ici enfin qui m'intéresse moi en tout cas vous je ne sais pas c'est que dans le monde industriel les déploiements existent déjà aujourd'hui de mesh under il y a votre ketchup votre Nutella tout ce qu'on appelle le process control qui sont fabriqués avec des boucles de contrôle est-ce que le Nutella est trop chaud trop froid est-ce qu'il y a assez de sucre tout ça c'est mesuré genre à 4 Hz 4 fois par seconde il y a une boucle de contrôle qui dit non pas assez de sucre il faut en rajouter pas assez d'huile de palme et les petites vannes sauvrent on rajoute de l'huile de palme dans le Nutella c'est meilleur et comme ça 4 fois par seconde d'accord donc tout ce qu'on appelle process control c'est ça c'est des flows continu de choses par opposition à ce qu'on appelle le discrete manufacturing ou le factory automation qui est pour faire des objets discrets comme des vis ou des bagnoles ou des bagnoles avec des vis dedans donc le monde industriel a développé deux standards ISA100 Wireless Art puis il y a aussi WIAPA qui a été introduit en Chine c'est des protocoles qui sont basés sur du mesh under Wireless Art n'est absolument pas IP par contre ISA100 gros intérêt ISA100 est déjà IPv6 ISA100 utilise Six-Le-Pand-Eder-Compression par contre il n'utilise pas des HCP c'est des moyens privés le network management c'est pas du netconf donc il y a plein de choses à faire pour évoluer ISA100 d'un réseau qui est quand même assez on va dire privé pas open il n'a que IP de open standard vers un truc qui soit entièrement open standard et cette évolution cette direction c'est ce que SIXTUS à l'ITF est en train d'essayer de faire donc pour la route over fringe je n'ai pas beaucoup d'exemples appliqués à vous donner c'est en train d'être déployé dans le cadre de la smart grid c'est à dire qu'on a effectivement les premiers déploiements et les premières ventes importantes de matériel équipé du protocole Ripple dans le cadre de la smart grid j'entends parler au Canada à Hong Kong en Californie de déploiements qui se chiffrent en milliers ou en millions alors ces déploiements commencent quand ils seront achevés d'ici à ou deux ans on aura donc des millions de routeurs Ripple qui sont tout petits c'est votre compteur électrique et qui reportent de compteur électrique à compteur électrique jusqu'à une secondaire station puis une première station des millions de ces routeurs tourneront du Ripple ce qui veut dire qu'ici un an ou deux ce sera le protocole de routage le plus déployé dans le monde ce qui est assez rigolo pour un protocole qui finalement est sorti il y a deux ou trois ans autre application un peu de car to car alors ça c'est applicable à condition que les voitures ne bougent pas relativement les unes par rapport aux autres donc par exemple une flotte en mouvement ou bien un parking là j'ai représenté un parking ou un hotspot on peut relayer les paquets de voiture à voiture chacun est dans les autres à la game theory tit for tat on peut s'aider les uns les autres se rendre service un jour c'est moi qui rend service le lendemain c'est l'autre on relaie les paquets des uns des autres de manière à ce que finalement toutes les voitures qui sont garées chez Carrefour puissent communiquer avec le hotspot de Carrefour donc réseau de capteurs routés donc ça c'est pas une nouveauté c'est le sujet principal aujourd'hui trouver le point de sortie l'émetteur le satellite qui permet de relayer le réseau de capteurs vers un milieu extérieur former une arborescence un graphe qui permet de l'atteindre et flotte en mouvement alors là l'intérêt de la flotte en mouvement c'est qu'en fonction de l'horizon des morceaux de flotte peuvent se séparer il faut être capable de reformer des graphes de fournir les réseaux de services je sais pas moi DNS par exemple puis les graphes se reforment parce que finalement l'horizon les bateaux se rapprochent il n'y a pas une île entre les deux d'un seul coup le réseau redevient un seul réseau donc il faut penser à toute cette capacité que votre réseau doit avoir de se splitter de se reformer et on en arrive alors c'est pour ces voitures là que tout se passe on en arrive à la problématique d'être toujours joignable tant qu'on cherche à parler localement avec d'autres personnes d'autres voitures qui sont autour de nous ou d'autres bateaux qui sont dans la flotte en mouvement ça se passe bien quid d'être joignable depuis l'internet sur son adresse IP et c'est là qu'on ajoute la problématique qu'on appelait NEMO ou qu'on traite aussi à l'ISP la problématique de mobilité globale sur internet d'une IP adresse et ça ça se fait quelle que soit la technique de séparation du locateur et de l'identifieur ça se fait à coup de tunnel il y a un tunnel qui arrive à votre locateur qui est à peu près là où vous êtes et on sort le paquet de ce tunnel le tunnel il est destiné à votre identifiant et là il faut router jusqu'à l'identifiant d'accord si on ne sait pas le faire on se retrouve avec des tunnels dans les tunnels dans les tunnels dans les tunnels c'était le problème à l'IETF qui s'appelait Nested Nemo et la solution probable logique à un problème comme ça c'est que le route ici présent devienne le tunnel endpoint pour l'ensemble des membres des capteurs qui sont locaux et que chaque capteur ou alors le route à la place des capteurs indique au home agent au owner de l'identifiant de tous ces devices quel est le localifiant donc locateur le bout du tunnel de manière à ce qu'un paquet qui est destiné à une IP adresse d'un device ici aille par tunnel jusque là et après on fait du ripple jusqu'ici ça ça permet de monter à l'échelle la création de ces tunnels d'avoir beaucoup finalement de devices qui ont des IP adresses qui ne sont pas du tout dépendantes les unes des autres qui n'ont aucune relation les voitures dans un parking carrefour qui n'ont aucune relation mais elles sont toutes au même endroit donc on tunnel vers l'endroit où elles sont et localement on fait un réseau ripple d'accord avec ça on arrive à avoir un seul tunnel donc à gérer le fameux Nested Nemo zigzag pinball routing dont on parlait tout à l'heure voilà et avec ça je clôt ma première partie je suis à peu près dans les temps je vais prendre les questions et un verre d'eau merci Alex donc j'ai eu une excellente question pour l'instant la barre est haute si je vais vous donner un exemple j'ai donc mon pc j'ai deux virtuelles machines dessus une moi au boulot et une moi à la maison et on va dire j'en ai une troisième qui est l'internet et c'est sur l'internet que je peux aller chercher finalement des nouveaux exécutables des choses que je veux downloader à un moment donné je reçois cet exécutable et je veux l'installer sur ma machine pour mon usage privé d'accord et d'un seul coup je suis en train d'ouvrir mon NAT ou ma sécurité pour laisser passer cet exécutable depuis ma machine qui ne craignait pas trop enfin je me foutais un peu ma machine internet vers ma machine privée et là je crée un moyen d'injection j'ouvre en fait comme ouvrir un port j'ouvre quelque chose d'une VM à l'autre mais au moins je le contrôle parfaitement donc ça c'est un exemple ce que je pense pas c'est qu'on va vouloir atteindre d'une machine séparée le modèle c'est le VPN il faut vraiment le prendre comme ça donc dans le modèle VPN on peut aller sur internet depuis le VPN à la limite c'est à dire on met un firewall quelque part on met une gateway qui permet de sortir mais on on essaye pas c'est comme pour le NAT on essaye pas de rentrer dans le VPN depuis l'extérieur le but étant quand même de sécuriser tout ce qui est à l'intérieur si on veut le faire le capteur il faut le mettre sur une zone dans une zone accessible de l'extérieur il y a des méthodes dans le réseau industriel ce qu'on va faire c'est qu'on va on va définir des zones et des conduites les conduites sont tous les moyens qui permettent de rentrer dans une zone il y a des zones de plus en plus sécurisées qui sont à l'intérieur d'autres zones à chaque fois il faut définir de plus en plus précisément les conduites qui permettent d'y accéder donc si on veut si on a un cas d'usage où les capteurs sont normalement dans une zone dans un overlay on va dire privé et qu'on veut l'accéder depuis l'extérieur il faudra définir une conduite comme ouvrir un port ou torner un port dans son NAT il faudra définir une conduite il y en a différentes possibles on peut aussi par un PC accéder à un écran et faire une commande juste en contrôlant le PC qui lui n'a que quelques moyens particuliers donc ça c'est une des méthodes qu'on utilise un industriel le besoin peut exister mais il faut définir une conduite qui permet de le faire dans ce cas là maintenant quelque part c'est le même modèle et c'est le même modèle que le VPN aussi il n'y a pas de la problématique n'est pas nouvelle théoriquement il faut bien concevoir ce qu'on fait pour ne pas en arriver là puis si on n'a pas le choix il faut définir une conduite un moyen le plus contrôlé possible de manière à ce que ça ne devienne pas l'intrusion la porte ouverte à toutes les intrusions je ne sais pas par exemple un exemple de ça c'est la clé USB qui a servi à injecter le virus dans les comment ça s'appelle les centrifugeuses iraniennes vous connaissez ce virus c'est un virus qui les a tout fait péter parce qu'elle les étournait beaucoup trop vite mais elle n'indiquait pas dans les capteurs elle indiquait qu'ils tournaient lentement et ce virus en fait a été injecté parce qu'il y a un agent de je ne sais pas quelle agence qui a donné une clé USB à un gars qui bossait là-dedans le gars il l'a mis dans son PC ça y est c'était rentré donc la question de sécurité c'est vraiment de définir absolument toutes les conduites tous les moyens y compris un gars qui rentre dans une pièce y compris une clé USB qui permette d'accéder à un réseau c'est pas juste de mettre un faillant ou un NAT alors il le transmet alors il y a deux aspects soit on décide qu'on fait une sorte de Nemo et dans ce cas là c'est le device qui va registrer à son homme agent avec comme care of address ceci et bien dans Ripple tu as le root ID qui est dans les DIO donc là c'est natif il n'y a pas grand chose à faire soit on dit c'est le cluster aid qui fait la registration et le device il ne sait même pas qu'il est mobile donc ça c'est une approche qui est plus net LLM proximi enfin ce genre de choses et dans ce cas là il faut que le cluster aid est une relation de sécurité il faut qu'il y ait un accord de roaming il faut qu'il y ait quelque chose comme ça de manière à ce que le homme agent de ce monsieur là trust ce gars là pour advertiser que cette adresse est localisée ici et là on peut utiliser lisp on peut aussi faire une sorte de PMIP enfin pas PMIP mais proxy MIP malgré tout qui ne soit pas PMIP qui ferait que ce gars là registre pour celui-ci la version Ripple elle est pratiquement il n'y a rien à changer tu prends le root ID je n'étais peut-être pas bien rentré dans le problème mais si on ne fait pas ça c'est-à-dire si on ne termine pas au cluster aid un paquet qui part de cette voiture jaune doit être tunnelé jusqu'à son homme agent qui est le homme agent au bout du fil jaune qui est ici ce homme agent là c'est le homme agent de cette voiture jaune mais cette voiture jaune doit parler par cette voiture rouge c'est le contraire dans ce dessin d'ailleurs donc elle doit parler par ce je ne sais pas qui est au bout de ce tunnel si c'est cette voiture là cette voiture là passe par cette voiture là cette voiture là elle-même ces paquets doivent passer par son propre homme agent donc les paquets de la voiture jaune doivent être encapsulés dans le tunnel de la voiture rouge donc j'ai un tunnel dans un autre tunnel je pense qu'il y a encore un troisième tunnel parce qu'il y a encore il y a ce gars là qui part en travers cette voiture qui part en travers cette voiture on se retrouve à mettre les tunnels les uns dans les autres à chaque fois il faut aller au homme agent qui décapsule qui balance le tunnel suivant au homme agent qui balance le tunnel suivant au homme agent pour aller finalement ça fait que le paquet zigzag sur internet et en plus il est encapsulé plusieurs fois et ça c'est inacceptable donc il faut qu'en fait il y ait un seul le qualifiant pour tout un groupe d'identifiants et c'est ce qu'on fait avec ce tunnel ici et la technologie importe peu ça peut être MIP ça peut être LISP donc est-ce que finalement je crois qu'il y a un mix dans ta question d'où vient en fait le préfixe d'un device qui apparaît sur ce slide quel est son rapport finalement avec le préfixe du clusterhead qui lui est le préfixe qui apparaît à cet endroit là sur internet en fait c'est comme sur un réseau privé c'est à dire ce que tu fais à l'intérieur là n'est absolument pas vu sur cette limite là la seule adresse qui est visible sur cette limite là c'est l'adresse de ce device qui est une adresse classique donc c'est une adresse qui est prise sur l'internet global avec les méthodes classiques c'est ce qu'on appelle la care of address à mobile IP donc elle elle a été acquise par autoconf par PPP enfin dans V6 c'est pas PPP en fait quand on parlait d'overlay tout à l'heure oui il fallait qu'un overlay sinon un slash 64 c'est très grand donc si on veut que les adresses qui sont ici soient qu'on puisse les atteindre directement depuis l'internet il faut effectivement qu'elles aient un préfixe qui ligue sur internet ça c'est de l'internet classique après après si on fait un overlay par exemple ça c'est ma voiture ça c'est la voiture du voisin ça c'est le parking de Carrefour ben l'adresse de ma voiture je la prendrai dans le 64 qui est chez moi d'accord et en fait j'irai enfin le cluster head ou moi des deux selon celui qui fait la registration il ira registrer chez moi que le locateur c'est lui donc les paquets ils iront pour ma voiture ils iront chez moi la gateway chez moi elle verra que l'adresse de ma voiture a été en fait redirigée c'est comme une lettre qu'on met dans une autre lettre à la poste quand vous êtes en vacances et donc le paquet sera tunelé jusqu'au cluster head et après entre dans le réseau de voiture il attendra ma maison donc mon adresse de voiture ne sera jamais prise localement ici c'est un identifiant c'est pas pris comme un localisateur à partir du moment où c'est plus un localisateur on n'a plus de besoin de liker sur internet l'info c'est que l'identifiant ne leak pas c'est que à cet endroit là au moins c'est que le localifiant qui leak les vues de l'internet donc pourquoi IP on s'aperçoit que même dans le monde industriel où les gens sont extrêmement touchy ou dans les avions ou dans les voitures on s'aperçoit qu'IPP pénètre à peu près partout et la réponse à la question pourquoi c'est parce que de manière générale le fait d'arriver sur des protocoles ouverts fait baisser les prix de manière drastique on arrive à prendre des produits ce qu'on appelle customer of the shelf donc ça veut dire des produits qu'on achète chez Carrefour littéralement des chipsets qui sont produits en quantité énorme et dont les prix sont ridicules par rapport à la complexité technologique qu'il y a dans le chipset et le protocole ouvert qui permet de faire ça c'est IP donc tout le monde va à IP tout le monde va à Ethernet Wifi parce que les chipsets ne sont pas chers parce qu'on les trouve partout parce qu'il y a de la concurrence parce qu'il y a des différents niveaux de qualité qui sont produits etc et on choisit IPv6 d'abord par la scalabilité que permet le protocole mais aussi parce qu'on a eu la question du NAT tout à l'heure parce qu'IPv6 peut aller à l'intérieur d'un overlay ou sur l'internet de base peut aller de n'importe qui à n'importe qui sans avoir à faire de traduction d'adresse IPv6 a aussi un avantage c'est que le gros des travaux qui sont faits depuis 5 ou 10 ans sur tout ce qui est radio sur ce qui est mobilité a toujours été fait dans le contexte d'IPv6 des fois ça a été ramené à V4 par exemple il y a un NEMO V4 mais NEMO a d'abord été fait en V4 et après il y a tous ces protocoles ROL 6-LEPAN 6-TUS et puis à l'extérieur de l'IETF ISA100 ZIGBIP qui est basé sur beaucoup de protocoles de l'IETF tout ça c'est fait en IPv6 c'est pas fait en IPv4 ça ne veut pas dire qu'IPv6 c'est parfait IPv6 doit continuer à évoluer et la force d'IPv6 c'est qu'il arrive à évoluer on a à nouveau une nouvelle méthode de neighbor discovery qui est en train d'être proposée à base de registration qui est basée sur ce qui a été fait à SIX-LOPAN c'est une évolution fondamentale d'IPv6 et la capacité à évoluer c'est le trait de survie c'est ce qui permettra à IPv6 de survivre il y a encore besoin d'améliorer le modèle pour les multilinks subnets typiquement ce qu'on fait avec Ripple c'est qu'on permet d'avoir un seul subnet sur plusieurs hops pas sur un réseau broadcast on manque la notion de VLAN pour l'instant ça a été traité à coup de MPLS qui est littéralement à l'extérieur d'IP mais ce serait bien de pouvoir taguer l'équivalent d'un virtual LAN au niveau 3 Ripple permet de le faire avec son instance on manque aussi de le prédicat injecté par les niveaux supérieurs qui permettra à IPv6 de faire un routage sélectif basé sur le contenu on avait quelque chose qu'on appelait le flowabel qui à une certaine époque avait un API vers le niveau 4 et 5 c'est fini on a coupé cet API on n'a pas non plus la capacité d'agréger des flows en un seul flow pour le traitement par le niveau 3 or quand on a un millier de capteurs qui reportent la température ça pourrait être intéressant de dire au niveau 3 finalement ça c'est un seul flow aujourd'hui tel que le flowabel est défini par l'internet c'est chaque capteur puisque c'est une machine différente c'est un flow différent et enfin ce qu'on n'a pas et qui m'intéresse beaucoup c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le Ripple et le Lisp c'est la capacité de savoir à la fois être mobile en local donc à coup d'un protocole comme Ripple ou comme Manet et en global c'est à dire à coup d'un protocole comme Lisp ou comme MIP Nemo et cette intégration cette unification comme la grande unification de la physique n'existe pas elle n'a pas été faite et ça c'est un truc que j'aimerais voir arriver assez rapidement donc ça le premier slide au niveau du routage d'IP la première chose à laquelle je voulais vous sensibiliser c'est la notion de réutilisation spatiale donc ça on a fait l'exercice tout à l'heure c'était assez rigolo je vais revenir le refaire on voit bien à quoi sert le routage quand vous regardiez Starsky et Hutch si vous étiez quand il y avait Starsky et Hutch il y avait Hutch qui prenait sa radio et qui appuyait sur un bouton push to talk il parlait et il y a tous les flics de la ville qui l'entendaient y compris la nana sympathique qui était en voix off avec ça il y a un seul flic qui peut parler dans tout New York d'accord donc la réutilisation spatiale c'est critique par exemple quand vous avez une catastrophe un incendie un tremblement de terre pour que différents organes de rescue traitent différents problèmes en parallèle il faut être capable de mécher il faut être capable de router un autre aspect qui est assez intéressant ici que je n'ai pas discuté tout à l'heure c'est la notion d'interférence l'interférence c'est-à-dire la pollution de quelqu'un qui crie très fort grandit beaucoup plus vite que la zone à laquelle il peut être compris d'accord ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on est au restaurant et qu'on est poli on parle très bas et c'est vrai que le bruit de fond qu'on génère dépasse à peine la table par contre si on réagit au bruit de fond des autres qui commencent en parlant de plus en plus fort on envoie du bruit de plus en plus loin dans le restaurant à des gens qui ne peuvent même pas s'ils écoutaient nous comprendre c'est-à-dire qu'on gêne les gens qui parlent tout en n'envoyant pas un signal qu'eux peuvent comprendre donc c'est totalement de la pollution d'accord ? donc en termes d'énergie en termes de pollution environnementale en termes de tout ce qu'on veut il faut parler doucement et répéter le seul défaut que ça a c'est que ça augmente la latence puisqu'il faut écouter comprendre renvoyer donc la densité demande faible puissance demande du multi-hop demande du routage deuxième chose à laquelle je voulais vous sensibiliser parce que dans le monde du manet c'est-à-dire du mobile ad hoc networking on parle beaucoup de proactif et de réactif alors le routage classique de l'internet c'est ce qu'on appelle du proactif c'est-à-dire qu'on met en place d'abord des états de routage et ensuite on les utilise donc la default free zone qui est le coeur de l'internet où il n'y a plus de default route elle a une entrée pour chacun des préfixes bon ça peut être agrégé il faut que ce soit agrégé mais elle a une entrée pour chacun des préfixes qui sont atteignables sur internet parce qu'il n'y a pas de défaut et ces préfixes tout ça ça a été installé par BGP avant qu'on puisse utiliser l'adresse qu'on puisse atteindre un objet dans ce préfixe ça c'est le proactif alors dans l'internet entre guillemets classique il y a une grosse exception à ça qui est exactement à l'autre bout du spectre c'est la neighbor discovery du PV6 la neighbor discovery du PV6 c'est je cherche à atteindre le rang je ne sais pas où il est je sais qu'il est dans cette salle sur mon internet je crie Laurent j'ai envoyé un S broadcast il m'a envoyé un ANA unicast d'accord ? c'est ce que j'ai voulu dessiner avec ce petit gars là on pollue absolument tout le médium juste parce qu'on cherche à trouver Laurent ça les vaut donc ça c'est si on avait un arc-en-ciel c'est l'autre bout du spectre c'est à dire qu'on n'a aucun état de routage et quand on a besoin de trouver quelqu'un on crie très fort sur un réseau multi-hop ça veut dire que je vais crier aussi fort qu'on peut m'entendre et les gens qui vont m'entendre vont aussi crier pour répéter de plus en plus loin et on va polluer une fois, deux fois, trois fois et on va dire je veux bien que ça se répète cinq fois mais après c'est que le gars on le trouve pas et puis ça s'arrête et si finalement le gars on le trouve quelque part et bien il revient sur le chemin de retour qui a servi à l'aller et ça nous fait une route pour aller de l'un à l'autre ça c'est ce qu'on appelle un protocole réactif c'est à l'instant où j'ai besoin de parler à Laurent tiens je vais me demander où il est et à ce moment là on va installer les états le long du chemin entre Laurent et moi donc ND c'est du réactif sur un seul hop sur un média Ethernet typique partagé les protocoles manet réactif c'est ça en multi-hop il y a des versions source route il y a des versions avec des états à l'intérieur du réseau qui sont installés par le paquet et comme ça quand le paquet revient on retrouve ces états donc stateful et stateless mais dans tous les cas c'est réactif au besoin j'ai besoin de parler à Laurent je vais m'intéresser à établir un chemin entre moi et l'autre proactif j'ai établi un chemin entre moi et tout le monde dans cette salle le jour où j'ai besoin de parler à quelqu'un je regarde ma table de routage je sais où est-ce quelqu'un je balance le paquet la grosse différence derrière c'est l'interaction avec le entre le ce qu'on appelle le forwarding plane c'est à dire la capacité de balancer les paquets et le control plane c'est à dire l'établissement du routage d'un seul coup un réactif c'est parce que le forwarding plane n'a pas de route qu'il va falloir qu'il interagisse avec le control plane pour établir cette route et pendant ce temps là le paquet on ne sait pas trop quoi en faire ça c'est un problème qu'on a typiquement avec ND parce que quand on est un routeur et qu'on se prend un paquet d'internet vers une adresse qu'on n'a pas dans son neighbor cache il va falloir faire NSNA et le paquet pendant ce temps là on se le traîne et il y a toutes sortes d'attaques qu'on peut faire sur le neighbor cache comme on ne sait pas si le gars existe on est obligé de faire un look up sur tous les gens qu'on nous demande donc on peut commencer à nous balancer 10 000 requêtes sur 10 000 personnes il va falloir qu'on balance 10 000 paquets et qu'on garde des états pour ces 10 000 gars et en plus qu'on garde les paquets pour être capable de le renvoyer interaction du forwarding plane avec le control plane problème alors que le routage classique les ripples rentrent dans le cadre du routage classique soit il a un état de routage et il peut balancer le paquet soit il n'a pas d'état de routage et il droppe le paquet mais à aucun moment il doit créer des états temporaires pour garder le paquet pour garder le fait qu'il a essayé d'établir une route pour voir si cette route elle se crée ou pas d'accord ? donc ça c'était la discussion proactive contre réactive il y a une autre discussion qui est intéressante c'est ce qui est link state par rapport à ce qui est distance vecteur link state c'est la famille d'OSPF, d'ISIS c'est la famille où finalement chacun échange avec tout le monde dans une certaine zone chacun échange avec tout le monde l'intégralité de ses neighbors des gens avec qui ils communiquent de manière à ce que tout le monde est une vision exacte de la topologie totale à partir du moment où on a une vision exacte de la topologie totale on peut calculer des routes entre un point 1 et un point B et il y a une assumption qui est assez importante qui est de dire que si moi je calcule une route vers toi au fond qui me pose des bonnes questions et que Laurent calcule cette même route en fait le chemin entre Laurent et toi sera le même calculé par lui que calculé par moi c'est comme ça qu'on évite les boucles ça c'est vraiment très important on a la même vision de la topologie moi quand je balance un paquet vers toi c'est parce que je sais que ça va faire tac 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 quand Laurent va calculer la suite du chemin il va faire exactement le même calcul si jamais on se met à plus être d'accord au niveau de la topologie qu'on est désynchronisé c'est là qu'on crée des micro-loupes c'est à dire que temporairement le paquet il peut se mettre à boucler parce que les gens ne sont pas d'accord jusqu'à ce que la topologie soit de nouveau synchronisée entre tout le monde et que les routes aient été recalculées c'est ce qu'on appelle la convergence du réseau d'accord donc quand il y a un événement qui fait que quelque chose casse tant que le réseau n'a pas convergé on a la capacité d'avoir des micro-loupes distance vecteur c'est un peu différent tout ce qui m'intéresse c'est que Nicolas me dit que pour aller à ce monsieur au fond ça lui coûte 4 quand je vois que Nicolas c'est celui qui me dit que ça lui coûte le moins je sais que c'est par Nicolas que je vais passer et moi je vais dire à tout le monde que ça me coûte 5 mais la topologie qui permet d'y aller j'en ai aucune idée la seule chose qui m'intéresse c'est combien ça coûte et en prenant le prix le plus bas théoriquement on y arrive sans boucle sauf si encore une fois on est désynchronisé avec les voisins auquel cas il y a encore des micro-loupes et il faudra prendre des actions et Ripple a des actions comme ça donc il y a des opérations qui sont sans risque c'est à dire que si d'un seul coup quelqu'un arrive au milieu et qui me dit que ça coûte moins cher par lui que par Nicolas moi je peux toujours y passer je ne pourrais pas boucler par contre à l'inverse si je passe par quelqu'un qui fait 5 donc si je me mets à augmenter le prix là je peux passer par quelqu'un qui est en fait derrière moi et le paquet peut me revenir d'accord donc si je change de solution pour aller là-bas et que je passe par quelqu'un qui est ici qui est éventuellement plus loin ce gars là pourrait en fait m'utiliser comme il n'a aucune notion de la topologie et là on serait en train de boucler donc si je réduis mon coût je ne risque pas de boucler parce que je ne peux pas passer par quelqu'un qui est derrière moi si j'augmente le coût si je choisis un next top qui augmente le coût là je risque d'introduire une boucle il faut que je fasse gaffe d'accord donc dans Ripple on verra qu'il y a effectivement des moyens qui sont là pour faire ça un autre concept qui est intéressant c'est la notion de route stretch qui apparaît aussi dans Ripple en fait il y a toute une théorie du routage à laquelle je ne comprends rien mais qui vous dit clairement que plus on veut des routes précises plus ça coûte cher ça je le comprends assez bien d'accord donc il y a des calculs qui vous montrent que le meilleur protocole de routage au monde qui veut des routes parfaites va coûter tant et que si on s'éloigne de la route parfaite on gagne tant il y a des ellipses et des machins et on reste dans ce domaine etc. l'idée c'est en n'essayant pas de maintenir des routes parfaites et en n'essayant pas de les maintenir parfaites tout le temps on gagne sur le contrôle on a moins d'échanges à faire d'où le focus que Ripple aura d'aller de la feuille à la racine et de la racine à la feuille plutôt qu'optimiser aussi le any to any et d'où aussi un choix technique dans Ripple qui va consister à dire que quand quelque chose est cassé s'il n'est pas utilisé on ne va pas nécessairement chercher à le fixer tout de suite on ne va pas dépenser du contrôle pour améliorer quelque chose qui n'est pas parfait surtout si ce n'est pas utilisé donc Ripple va être assez paresseux avec cet objectif d'économiser les batteries des appareils le fisheye consiste à dire ce qui est très près je le connais très bien je connais par coeur les routes autour de chez moi par contre quand je vais à Biarritz tout ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'il y a un autoroute donc je n'ai pas besoin de connaître par coeur précisément tous les petits chemins qui sont très loin de là où je suis juste à savoir qu'en gros il faut que j'aille par là et que je prenne l'autoroute et tant que je ne suis pas près de Biarritz je vais juste suivre l'autoroute donc beaucoup moins d'informations topologiques beaucoup moins d'états de routage sur toutes les petites routes qui de toute façon ne m'intéressent pas parce que c'est des trucs qui sont très loin d'accord donc filtrer et condenser le routage pour que de très loin on ne voit finalement que des choses extrêmement imprécises enfin un autre concept qui va devenir très important dans Ripple quand on a conçu Ripple donc en s'appuyant sur l'expérience industrielle de 10 à 100 Wayart etc il était très clair qu'il était inacceptable de construire uniquement des arbres de routage les protocoles que vous connaissez les mères classiques Linkstate construisent ISIS ou SPF construisent des arbres de routage l'arbre de moi vers tout le monde c'est ce que fait typiquement Dijkstra d'accord le short os pastries de moi vers tout le monde s'il y a deux chemins de coups égales ok on peut les prendre en compte et ça s'arrête à ça distance vecteur en fait en théorie n'importe qui qui est plus près que moi je peux l'utiliser c'est ce que EGRP appelle des feasible successeurs mais en pratique en général ça peut s'employer mais en pratique on ne l'emploie pas on fait de nouveau des arbres en Ripple on dit de base on cherche à faire des directed acyclic graphs c'est à dire c'est comme des arbres mais avec plus de liens dedans pour avoir des chemins alternatifs parce qu'avec le low power low C network le low C il n'est pas pour rien on perd des paquets si je balance un paquet vers Alex qu'il ne me l'acnolège pas c'est probablement qu'il est en train de roupiller et s'il est en train de roupiller et que je retraille mon paquet j'ai moins de chance statistiquement que le second marche plutôt que le premier puisque le fait que le premier n'ait pas marché m'indique qu'il y a un problème j'ai intérêt à passer par Laurent qui n'en a rien à foutre mais au moins il est réveillé d'accord ? donc de base quand on va concevoir ce routage proactif on va avoir plusieurs solutions et avoir plusieurs solutions sans boucle ça s'appelle un direct acyclic graph il est dirigé vers là où on veut aller c'est à dire la racine ou alors si on le prend en sens inverse du coup vers la feuille et il n'a pas de boucle c'est le acyclic d'accord ? donc c'est un peu comme un arbre mais il y a plus de choses dedans donc tout le but de Ripple va être de construire ce direct acyclic graph en partant d'une racine ou plusieurs s'il y a plusieurs racines et s'il y a plusieurs racines on partitionne le réseau ce que j'ai voulu exprimer là c'est à dire qu'on ne sort pas vers les deux racines à la fois on en choisit une et on forme une direction orientée donc qui a une seule sortie directe acyclic graph d'accord ? qui le plus possible offre deux chemins à chacun des nœuds alors on s'aperçoit que dans ce cas là celui-là n'a pas deux possibles quand on ne peut pas on ne peut pas on verra qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter à Ripple pour augmenter encore la capacité d'alternative on s'aperçoit aussi que dans un DAG le nœud on va dire que c'est celui-là qui est le plus près du cluster height n'a qu'une seule solution puisque par définition c'est le plus près et qu'on ne peut passer les paquets qu'à des gens qui sont plus près donc tant qu'on travaille en DAG on ne peut pas en réalité offrir au moins de solutions à tout le monde il faudra aller plus loin que ça d'accord ? mais l'objet classique typique que forme Ripple c'est le direct si à ce nœud-là c'est son sub-DAG c'est son sous-DAG d'accord ? qui est aussi un DAG ouais ? les DAG de mes DAG sont mes DAG et à l'inverse une fois qu'on aura formé ce DAG qui part à partir d'un root on va s'en servir pour installer de manière proactive des états de routage c'est un des modes de Ripple qui est le mode Steadful on va installer des routes qui permettent d'arriver à cette feuille-là par exemple et pour ce faire la feuille va dire à ses parents moi je suis là donc lui et lui vont savoir que B est ici et ils vont le long des flèches rouges foronder la bonne info B est par là donc finalement dans tous les nœuds intermédiaires on va établir une flèche à l'inverse de la flèche rouge qui dit B est par là c'est aussi un DAG d'accord ? et le problème qu'on a avec Ripple c'est que si on le donne à tous ses parents et qu'on a beaucoup de parents d'un seul coup tous ces nœuds-là vont avoir des états pour B ce qui fait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de B dans le réseau avoir des états pour le route c'est très sympathique il n'y en a pas beaucoup par contre devoir garder beaucoup d'états pour tous les gens qui sont en dessous ça finit par coûter cher d'accord ? donc dans Ripple il y a un petit mécanisme je ne rentrerai pas dedans mais si vous voulez une bonne lecture il y a un mécanisme pour contrôler le fan-out c'est-à-dire qu'on a finalement un certain nombre de crédit de crédit de fan-out et donc d'explosion de l'information et quand il est dépensé on ne peut plus la réexploser donc on l'explose un peu au départ c'est-à-dire que lui il va en envoyer deux mais après chacun va suivre son petit bonhomme de chemin et il n'y en aura que deux jusqu'au bout vous voyez l'idée ? on a un crédit d'explosion donc on crée quand même plusieurs chemins de retour mais pas 50 voilà donc ça c'est les concepts de base sur lesquels Ripple a dû s'appuyer est-ce que je fais du réactif ou du proactif ? on est parti sur le proactif est-ce qu'on fait du DAG ou de l'arbre ? on est parti pour faire du DAG est-ce qu'on fait du distance vecteur ou est-ce qu'on fait du link state ? on est parti sur du distance vecteur parce que comme ça on n'a pas à connaître toute la topologie n'ayant pas à connaître toute la topologie quand la topologie change parce qu'avec la radio ça change tout le temps et bien on n'a pas à être au courant et ça c'est quand même très très économe d'accord ? donc ça c'est les aspects classiques, théoriques choix techniques qui étaient indépendants de la radio maintenant on va rentrer dans d'autres choix techniques qui eux sont dépendants de la radio quels sont les problèmes particuliers que la radio s'est mis à nous poser je regarde mon truc je suis au bout de ma première moitié de session est-ce que vous voulez faire une pause ? oui vous voulez faire une pause bon bah moi aussi alors bon bah moi aussi